Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo durant laquelle je vais vous présenter le top 3 des meilleures cibles plongeantes. Je vous invite à jeter un oeil à la description où vous trouverez tous les liens des produits et les meilleures offres du moment. Et sur ce passons sans plus tarder au top 3 des meilleures cibles plongeantes. En troisième position nous avons donc la cible plongeante de Einhell qui est en ce moment en promotion avec 13% de réduction. C'est le modèle Teps 165 qui est une cible plongeante de bonne qualité avec un très bon prix. En effet la cible plongeante est vraiment ultra confortable pour travailler. Pour tous les réglages ça se fait vraiment super facilement que ce soit pour la profondeur de coupe ou l'angle d'inclinaison vous n'aurez pas besoin d'outil. En plus de ça la poignée est bien confortable aussi ça permet de faire un travail rigoureux et soigné sans avoir trop de vibrations et sans avoir trop de complications. C'est une cible plongeante qui fonctionne avec un câble électrique mais il est bien long avec 4 mètres de long ce qui vous permet quand même d'avoir pas mal de mobilité. En plus de ça elle est de bonne qualité et elle est donc très puissante avec 1200 watts. Pour ce qui est du diamètre de la lame il est de 165 mm avec 48 dents pour une profondeur de coupe de 56 mm. En deuxième position nous avons cette très belle cible plongeante de Bosch la GKT. C'est une cible plongeante sans fil qui fonctionne vraiment super bien grâce du coup à sa batterie de 18 volts qui fait un travail exceptionnel. Avec cette cible plongeante vous avez donc un alésage de 20 mm la lame quant à elle est de 140 mm et donc comme je vous l'ai dit avec cette batterie ça vous donne vraiment une grande puissance équivalent à une puissance de 1620 watts d'une cible plongeante filaire. Donc c'est vraiment exceptionnel pour les dimensions en plus elle a quand même des bonnes dimensions assez pratiques à utiliser avec 37,4 cm de longueur, 23,4 cm de hauteur et 20,9 cm de largeur. Ce qui fait que vous avez une cible plongeante qui est facile à utiliser assez compacte et même si vous êtes débutant vous n'aurez pas de mal à l'utiliser. Et enfin on a ce pack de cible plongeante de Makita qui est un super pack qui est le SP6000J1. Alors c'est super bien avec cette cible plongeante parce qu'en fait vous avez un rail de guidage qui est livré avec et en plus de ça donc vous avez évidemment une pochette pour ranger ce rail de guidage et vous avez pour ranger la cible plongeante cette belle mallette qui fait que vous pourrez ranger aisément tout votre matériel après l'avoir utilisé. En plus de ça elle est très confortable à utiliser, la poignée antidérapante est vraiment très pratique et ça peut permettre du coup même aux débutants de pouvoir s'en servir. En plus de ça, ça résiste évidemment aux chocs, c'est vraiment très résistant. Avec cette Makita vous avez donc une puissance de 1300 watts avec une vitesse de 5200 tours par minute. Donc ça c'est vraiment le top du top. Pour faire des travaux à la maison ou même si vous êtes un professionnel, ça fonctionnera dans tous les cas, c'est vraiment une super belle cible plongeante. Voilà, merci pour avoir regardé cette vidéo, j'espère vous avoir aidé à faire le meilleur choix. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un petit pouce en l'air, un commentaire et vous abonner à la chaîne, ça me fait chaud au cœur. Je vous le répète aussi, je vous invite à jeter un oeil à la description où vous trouverez tous les liens des produits et les meilleures offres du moment. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.